Le Mistral Glacial qui fouettait Marseille samedi dernier n'a pas découragé tous les habitants. Ils étaient plus d'une cinquantaine de bénévoles réunis pour nettoyer la plage du Prophète. Cette opération faisait partie des initiatives Océane, un concept développé par l'ONG Surfrider Foundation pour soutenir les initiatives citoyennes. Un dispositif simple et accessible pour permettre à tous de réaliser des opérations du même type. Tu peux aller sur le site internet de Surfrider Foundation et tu peux créer une initiative Océane. Il te suffit d'envoyer un message, tout est prévu. Tu es enregistré et après tu reçois un kit où tu bénéficies de sacs, de gants, de quiz, d'informations sur l'initiative Océane. C'est exactement ce qu'ont fait Laure et Aurore, les deux habitantes à l'origine de l'opération. Après une balade sur la plage, elles constatent la quantité phénoménale de déchets charriés par la forte houle de la semaine dernière et décident de prendre les choses en main. Ce qui me motive en fait, je pense, c'est le fait de se dire bon ben je peux moi facilement agir sur mon environnement, mon cadre de vie, là où je vis, très localement, sans forcément attendre que ça vienne des autres, que ça vienne des institutions. Seul, entre ami ou en famille, chacun offre un peu de son temps et de son énergie pour améliorer la situation et ce n'est pas une mince affaire. C'est beaucoup, beaucoup de coton-tiges, tu sais les petits bâtons en plastique là ? Beaucoup de coton-tiges, beaucoup de fils plastiques, du polystyrène. Mais il y a aussi des paires de lunettes, il y avait un jogging, il y a des mégots en pagaille. Bah c'est vraiment une bonne démarche quoi, en espérant que ça motive d'autres gens, que ça motive surtout la, je sais pas, la commune ou les gens de Marseille pour essayer d'organiser ça à d'ampleur plus importante. En deux heures, le nombre de sacs remplis de déchets confirme la réussite de cette initiative Océane. Si vous aussi vous souhaitez bénéficier de soutien pour organiser une opération de nettoyage des plages, rendez-vous sur le site initiativeocéane.org. Sous-titrage ST' 501